On va commencer par la cuisson du quinoa parce que ça demande un temps de repos pour avoir vraiment une très bonne cuisson. Donc dans un premier temps, on vient bien le rincer pour enlever la sopanine. Ensuite, on va le mettre dans une grande casserole ou un fétou. On va couvrir avec de l'eau et on va porter à ébullition. Dès l'ébullition, on va baisser le feu à moyen. J'aime bien ajouter à ce stade un petit cube de bouillant de légumes. Vous pouvez mettre juste du sel ou ne rien mettre du tout. Donc vous couvrez, vous baissez le feu et on va laisser cuire à peu près 10 à 15 minutes le temps que ça commence à bien gonfler. Et au bout des 15 minutes, on mélange un petit peu. On va retirer du feu, on laisse le couvercle et on va laisser gonfler tranquillement le temps qu'on va préparer le reste des ingrédients. Pendant ce temps là, ça va gonfler, ça va continuer à cuire et le quinoa va absorber toute l'eau normalement. Et donc pendant que c'est en train de poser, on va s'occuper des légumes. J'ai tout lavé dans un premier temps et ensuite on va commencer à découper. Donc là, je découpe l'aubergine en gros cubes. Vous pouvez découper de la taille souhaitée et la forme souhaitée. Et je mets directement dans une plaque qui va au four. Je découpe également la courgette en cubes et je l'ajoute avec les aubergines. En ce qui concerne les carottes, je les ai épulchées et j'ai eu envie de les découper en bâtonnets. Mais vous pouvez le faire en petits cubes, en randelles, comme vous le sentez. On ajoute un bon filet d'huile d'olive, du piment rouge doux, du poivre. On mélange bien, on aplatit. J'ai allumé le four pour les préchauffer à 180 degrés. Et on va laisser cuire à peu près 15 à 20 minutes. Ça va dépendre de la taille de vos légumes et aussi comment vous aimez les manger. Légèrement croquant ou bien fondant. Ça va être à vous de voir. Pensez juste à les retourner de temps en temps. J'ai pelé deux oignons. Je les découpe en deux et ensuite en petits morceaux. Et ils vont nous servir comme base de trois recettes. On prépare la farce pour les poivrons. Dans un premier temps, on découpe les carottes et les courgettes en tout petits cubes. On met le tout dans un grand saladier et on ajoute un petit peu d'oignons hachés. Et normalement à ce stade, le quinoa est bien gonflé et bien cuit. Si jamais il vous reste un petit peu d'eau dans le fond, n'hésitez pas à l'égoutter. Mais normalement il ne devrait pas en rester si vous respectez bien les proportions. Donc on ajoute une bonne partie. Comme épice, je mets du ras l'hanout. C'est un mélange d'épices marocaines. Je mets également un bon filet d'huile d'olive et on mélange bien. Alors le ras l'hanout, c'est un petit peu fort comme épice, voire beaucoup. Donc n'hésitez pas à mettre les épices de votre choix. A côté, on va venir découper les poivrons en deux dans le sens de la longueur. On retire la partie blanche et les graines en gardant la partie verte. Comme ça les poivrons restent bien en forme lors de la cuisson. On met la farce sans trop tasser. Et après, on va préparer la sauce. Donc dans un plat qui va au four, je mets directement un bon filet d'huile d'olive, un petit peu d'oignon haché et le restant de la farce. On ajoute la pulpe de tomate et donc je mélange. Je vais goûter un petit peu, enfin vous goûtez un petit peu pour voir combien de sel il faut ajouter. Comme la farce, il y a déjà des épices et du sel. Donc vous mélangez avant de rectifier l'assaisonnement. J'ai mis également un petit peu de piment doux et du poivre. On mélange bien, on met les poivrons et notre plat est prêt. Donc il suffit de le filmer et de le mettre directement au frigo. On va le cuire le jour J quand on va vouloir le manger. On prépare le curry de calamar. Je mets un bon filet d'huile d'olive dans une poêle et j'ajoute une partie des oignons hachés. On fait revenir à peu près 5 bonnes minutes et ensuite on ajoute les calamars pour ma part surgelés. Une bonne cuillère de curry, un petit peu de poivre. On mélange et on va laisser cuire à feu moyen environ une quinzaine de minutes. Et pendant ce temps là, on va s'occuper des haricots verts. Alors si comme moi vous n'aimez pas trop les écuter, ce que je fais c'est que je prends une petite poignée, j'égalise avec le couteau et je découpe juste les petits bouts. Ça va beaucoup plus vite et franchement on gagne du temps puisque c'est chiant de le faire une à une. Et donc j'ai mis de l'eau à chauffer et une fois qu'elle est bien chaude, on vient plonger les haricots. Et on laisse cuire à peu près une vingtaine de minutes en fonction de comment on les aime, bien tendres ou un petit peu croquantes. Il me restait une carotte et du coup je me suis dit tiens je vais la découper en petits cubes et je l'ai ajouté dans le calamar. On ajoute également un petit peu de persil. Et une fois que l'eau a bien réduit, j'ajoute de la crème. Vous pouvez mettre du lait de coco. Et toujours sur feu moyen, on laisse la sauce s'épaissir en mélangeant de temps en temps. Et une fois que c'est cuit, on va débarrasser directement dans une boîte qui se ferme hermétiquement parce qu'on va utiliser la même poêle pour la recette suivante. Qui est le quinoa sauté. Donc je viens mettre directement un bon filet d'huile d'olive dans ma poêle que je suis en train de culotter. En ce moment elle n'est pas encore tout à fait prête. Donc ça accroche un petit peu mais bon c'est pas très grave. On ajoute les oignons et on les fait revenir quelques minutes. Et pendant ce temps là, on va préparer la pâte à pancakes qu'on va pouvoir congeler et le sortir le matin, pour le matin ou le goûter quand on en a besoin. Et donc c'est une recette à base de caroube. Je vous ai déjà posté un article sur le site pour vous faire découvrir le caroube. Et dans cette recette, je n'utilise pas de levure chimique. Donc je mets du bicarbonate de soude et du vinaigre de cidre pour faire gonfler les pancakes. Ça permet vraiment d'avoir une belle texture bien aérée, bien fluffy. Et donc après, cette recette en fait, elle n'a pas besoin de temps de repos. Juste le temps de faire chauffer la poêle et on va pouvoir commencer à les cuire directement. Donc vous mettez une louche et vous laissez cuire à peu près une petite minute de chaque côté. Et ensuite, il faut les mettre sur une grille pour les laisser bien refroidir avant de les congeler. Et après, donc chaque jour, vous sortez une ou deux, enfin la quantité dont vous avez besoin. Donc là, j'ai une petite pancake qui est en train de... un petit pancake qui est en train de cuire. Et je continue donc avec le quinoa. Donc on ajoute le restant de quinoa dans la poêle, un petit peu de sel, un petit peu de piment doux. On mélange et on ajoute les oeufs et on va les faire cuire comme ça en mélangeant. Donc il faut compter à peu près 5 bonnes minutes à feu moyen. Et une fois que les oeufs sont cuits, on va pouvoir débarrasser dans une boîte pour la conservation. Les légumes rôtis sont prêts. Je les ai laissés bien refroidir avant de les mettre dans une boîte de conservation. On fait la même chose avec le curry... non pas le curry, le quinoa sauté. Donc on le met dans la boîte de conservation et on laisse bien refroidir. Comme je vais le servir avec les haricots, je les mets dans la même boîte. Et là j'ajoute un petit mélange de calamars cuisinés que j'ai acheté au supermarché. Dans le mien, ils proposent pas mal de petites barquettes comme ça, de légumes, de fruits de mer cuisinés. Et j'ai eu envie de tester, mais c'est complètement facultatif. Vous pouvez faire sans ou alors mettre l'accompagnement de votre choix. Et voilà ce que ça donne en tout. Donc tout va aller au frigo, sauf les pancakes que je vais congeler. Et quand j'aurai envie de les déguster, il suffit juste de les sortir 5 à 10 minutes. Ça se décongèle assez vite. Et sinon vous pouvez les mettre directement soit au micro-ondes, soit dans un gris pain. Avant de les congeler, il faut bien les laisser refroidir sur une grille. Vous les mettez sur un plateau, vous les mettez au congélateur. Le temps qu'ils durcissent un petit peu, une petite heure. Et après vous les mettez dans un sac de congélation. Et ça va être assez facile pour sortir la quantité dont vous avez besoin à chaque fois. Pour le premier repas, il suffit de dresser une assiette, de la chauffer. Je l'ai accompagné avec du kimchi et j'ai arrosé avec un petit peu de sauce de cajou. Pour le curry de calamar, je l'ai servi avec du riz basmati complet que j'ai cuit à la dernière minute. Et là ce sont des graines germées de lin. Et là pour les poivrons farcis, j'ai préchauffé le four à 180 degrés. Et je les ai cuis environ 40 à 45 minutes. Donc vous surveillez la cuisson en fonction de la puissance de votre four. Et après vous dégustez. Et pour finir, les rôties de légumes, je les ai servis avec de la semoule de blé complet. Pareil que j'ai fait à la dernière minute. Et puis un petit peu de sauce de cajou.